Contre qui s'annonce assez déséquilibré sur le papier. Oui, c'est une sélection de boxe pas tout à fait dans la même catégorie. Espérons que l'Outsider ne fasse pas trop de complexe. A l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre le Venezuela face à l'Espagne. Oui, bien taclé, le ballon qui n'est pas personne. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On dancifie le milieu, pas empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu. Mais aussi pour placer un contre. Peut-être une attaque intéressante là pour les Espagnols. Saúl, un magnifique bourgeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. Allez, petite combinaison sur ce corner. Ouais, bien pris la défense. C'était une faute mais l'arbitre laisse l'avantage. Mathis. Ballon qui est rendu au camp adverse. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, la meilleure solution c'était de dégager. Il a eu raison. A suivre bien sûr Isco, le milieu de terrain espagnol très précieux. Surtout sa technique qui impressionne et sa qualité de passe aussi. Ça va de la bousquette, ça. Le joueur espagnol qui attaque. La passe est interceptée. On va construire en passant sur les côtés. Allez, il est passé, il est passé face à son défenseur. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ressus Tavass. Sergio Busquets. Quel palmarès il a également en lui. Tiens, Sergio Busquets. Qu'est-ce qu'il n'a pas gagné en fait ? C'est un peu comme tous les joueurs du Grand Barça. Il a participé aux six victoires historiques du club en 2009. Le championnat, la coupe. Puis toutes les compétitions internationales. Cherchez une ouverture, bien sûr. La frappe ! Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Premier corner, mine de rien. C'est peut-être l'une des plus belles occasions qu'ils auront aujourd'hui. Un corner adressé au niveau... Peut-être qu'il permet aux gardiens de s'illustrer sans trop de problèmes. Oh, elle passe tout près du cadre, cette reprise ! C'était pourtant très bien exécuté, avec un peu de réussite, c'était au fond. Ressus Tavas, Sergio Busquets. Saoul. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. L'excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. C'est un bon espace et c'est cadeau. Rodrigo. Rodrigo. Ah, là, dommage, le ballon qui a flirté avec la transversale. Il s'infiltre. Et la magnifique détente sur ce plongeon du gardien de but. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Non, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. La joue de Busquets. Drogry. Il est bien placé, il peut s'entrer. Et c'est dégagé, et ça sort en corner. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Un mauvais dégagement, mal fait. Et dans le tir qui est contré. Le corner en direction du point de pénalty. C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. C'est le soulagement dans la défense. Mais le ballon est passé près. On a frôlé le but. l' PAULINE. Et on a frôl. on n'a pas beau agne or on monopolise le ballon d'un côté et dans notre camp bien on attend ce qui va faire c'est pas le ballon ils le perdent à quoi le casse à l'aile continue elle n'a pas là où le ballon est perdu mais c'est pas embêté avec la relance un boum ordi alba ah et bien joué il fallait faire l'effort d'aller chercher discuter ce ballon paco alcacère et l'arrêt du gardien un nouveau corneur à suivre on cherche le point de pédalty on a repris ce qui frôle le cadre c'était pas facile à réaliser mais il a manqué d'un peu de réussite on a trouvé le ballon et l'auborne et on a construit le défi de moindre qui s'arrête au rythme qui s'arrête au rythme et on a le rappelé qui s'arrête au rythme qui s'arrête à nouveau qui s'arrête de donner nord et alba isco isco c'est un milieu créatif comme on les aime en espagne presque à l'ancienne il dit polyvalent il a beaucoup d'abattage sur le terrain qui peut rentrer de la ligne d'attaque mais bon c'est un joueur dangereux mériterait d'être plus utilisé d'un coq à serre sco ouais c'est bien pris par le gardien on va voir qui va changer de temps disco un bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile wanda bohagnard à la bonne randonne il faut trouver une option disponible on cherche une solution intervention intervention parfaite un bon anticipation rodri c'est un bon ballon pour les espagnols et ça circule sans problème bonne conservation au haut de l'air pour la défense avec ce dégagement disco saoul droderie un bon arrêt du gardien sur cette action mon travail défensif des espagnols qui ont récupéré le ballon la frappe en magnifique le gardien le stovetage à la bonne randonne la passe est interceptée transmet ce ballon dans le ballon est perdu chercher l'ouverture bien sûr la bonne lecture là pour intercepter ce ballon à la touche suite à cette déviation un héros à l'erreur de marquage du défenseur à le bon tacle mais n'arrive pas à conserver ce ballon et sous stavas pas du tout ce qu'est oui il va centrer de ce qu'est rodri une excellente intervention il récupère ce ballon transmission mathis un changement de possession à falloir se réorganiser pas quoi de casser espagne qui se portent à l'attaque ce qu'on quoi le casse est et ça y est l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre ah oui c'est c'est la plus entreprenante des deux elles cherchent elle tente et maintenant la voilà récompensé on sent une équipe qui a pris la mesure qui sont l'adversaire pire était déjà considéré comme la plus forte sur le papier comme elle ne déçoit pas qu'elle produit du jeu pas c'est logique de la voir prendre le dessus c'est donc l'espagne qui est devant au score pour l'instant c'est important l'espace à l'héros on est sur l'aile et gagner quelques mètres 1 nous attend d'une ouverture dans la défense presse navas on a bien vu le centre entrée ou assez dévié heureusement sinon ça faisait but j'en ai bien l'impression comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois 5 minutes saoul c'est bien défendu c'est à peu ramos c'est plutôt une séance d'attaque défense à laquelle on assiste saoul à la passe n'arrivera pas à destination Mathis un bon ballon qui va peut-être retrouvée au preneur le gardien qui n'a pas 300 ployer sur cette action avec comme facilement sa tête très bonne anticipation sur ce ballon je pense qu'être perdu par bousquet à la bonne randonne voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire d'audri allez le centre maintenant elle a mis temps qui vient d'être sifflé par l'arbitre sur ce score extrêmement serré un seul petit but d'écart c'est peu tant mieux pour l'intérêt du match il a signé une bonne première période je trouve c'est mon avis pierre vous avez pensé quoi vous de sa performance il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période elle c'est reparti avec l'espagne c'est ce qu'au saoul j'en dis à l'heure bien défendu il a coupé la ligne de passe il alerte son partenaire dans le dos il cherche une solution salomon randonne ça n'ira pas plus loin sardio bousquet bordé alba isco jordi alba se contente de faire circuler le ballon à toi à moi et adversaire il faut bien le dire laisse faire c'est une touche c'est un ballon perdu bêtement ça bordé alba saoul paco alcacer isco isco voilà ce qu'il a sur le maillot ça va plus vite à dire que son nom complet c'est plus pratique ah oui c'est sûr que francisco roman d'arcelon suarez ça sert pas sur le maillot on va bonjour essaye de trouver la faille ouais ça s'arrête là bien joué saoul il a bien décroché pour venir chercher ce ballon un petit peu plus bas en ballon pour l'adversaire et sous stavas jordi alba saoul paco alcacer roderie est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider oh magnifique le gardien le sauvetage roane bablo aignor chercher une ouverture bien sûr non on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère paco alcacer la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse la passe est intercepté ballon est perdu paco alcacer stadio busquets elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise il lève la tête il va s'entrer et c'est finalement en repoussé par la défense c'est pour jordi alba sur l'aile saoul roderie saoul à quoi ça sert saoul était bien passé pour intercepter cette passe voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but et plusieurs changements en même temps le centre tendu dans la surface et il perd finalement son face à face c'est bien joué de la part du gardien encore n'a bien tiré c'est repoussé par le gardien l'espace et ses cadeaux trouver l'ouverture à le centre était complètement raté c'est une sortie de but à suivre le changement donc il a fait un bon match appliqué sérieux pas beaucoup de déchets dans son jeu jordi alba diago alcantara il est bien redescendu il a récupéré le ballon droderie la passe est interceptée bon c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui il faut trouver une option disponible il cherche des solutions là on est bien défendu il a coupé la ligne de passe 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire Rodrigo on est peut-être une bonne occasion droderie lumineuse cette passe c'était quand même compliqué de marquer dans cette position je comprends même pas pourquoi il s'est entêté à ce point là il était peut-être le seul à y croire par l'héros diago alcantara rodrigo par l'héros diago alcantara droderie par l'héros rodrigo ils construisent patiemment et dans le trou le drapeau cv il a déclenché son appel un peu trop tôt le dernier quart d'heure du temps réglementaire joseph martinez saturamos bernat ressous tavas par l'héros droderie on s'approche du but adverse ouais pourquoi pas c'est bien vu et sous tavas rodrigo sergio busquets rodrigo et le gardien qui sur ce ballon l'héros c'est duramos qui vient à disputer ce ballon rodrigo je vais pousquer est essaye de trouver la faille il gagne du terrain il est en bonne position là pour centré on regarde de croire à l'égalisation chez les supporters ça sort en touche et sous tavas par l'héros allez voir qu'ils se trouvent bien j'ai tout ce qui est ce sera sans problème pour le gardien il a bien anticipé la sortie c'est une touche pour l'espagne bordé alba on va construire en passant sur les côtés davantage des espagnols qui minime qui leur permet toutefois de gérer sans avoir à produire de jeu on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche Rodrigo c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir il faut pas craquer dans ses cinq dernières minutes il n'y a qu'un but d'écart il faut trouver l'ouverture il cherche une solution ça n'ira pas plus loin Jordi alba Bayard Zabal Rodrigo Rodrigo l'Espagne qui profite de l'avantage laissé par l'arbitre Thiago Alcantara bon tacle mais ce n'est pas fini ça peut bien partir en contre attention joseph martinez c'est dégagé par Sergio Ramos on va maintenant assister à un changement à charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match Mathis allez c'est donné par dessus attention mais là lâchez Kepa l'arbitre a accordé trois minutes de temps additionnel où ça s'agit autour de l'arbitre ouais c'est le jaune Mathis on peut trouver l'option disponible on va chercher une ouverture bien sûr on cherche des solutions là on cherche la faille dans la défense adverse ouais ballon bien arrêté bien capté l'attaque enrayée courte victoire dans ce match amical acquise avec un écart d'un but seulement c'était un match sans pression mais ils se sont inclinés on a vu un bon joueur aujourd'hui sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance chercher une ouverture bien sûr les deux militants désormais par Bayon dans l'issue